Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cela ? Je ferai plaidoirie après plaidoirie pour que ce système revienne et que la santé publique soit repositionnée par rapport à son action de prévention. Et je crois qu'avec la seule action de la prévention, nous allons progresser dans notre pays. Ce n'est pas du tout l'hospitalisation. Ce n'est pas l'hôpital qui va nous sauver. C'est la prévention qui va nous sauver. L'hôpital vient nous sauver à la fin d'un parcours où on a fait beaucoup d'erreurs. Mais avant, on peut facilement rectifier le tir, aller prioriser la prévention et après penser au reste. Le reste, je crois, ce ne seraient que des actions de colmontage. Mais colmater, il faudrait peut-être, avant d'y arriver, faire des gestes simples de la prévention. Dans les EPSP, malheureusement, le service, je crois qu'il est réduit à quelques birous. L'action n'est pas vraiment active. En attendant la réorganisation de notre système, il faudrait donner plus de moyens. Donner plus de prérogatives pour le service de CEMEP et donner pour l'action de la prévention toute la priorité. Je pense que peut-être l'idée essentielle, quand nous avions en 2007 créé le CEMEP, le PSP, c'était pour renforcer la prévention. Évaluation après quelques années, ce n'était pas du tout le cas. Bien entendu, le service a été vraiment écarté. Il est temps aujourd'hui pour revenir à ce système. Je parle peut-être toute la journée par rapport à cela et je ne m'arrêterai jamais à dire qu'une seule action va nous sauver, c'est celle de la prévention. Donc, je vous encourage pour la rencontre d'aujourd'hui, comme je remercie l'ensemble des cadres qui sont venus pour débattre cette question. Et j'aimerais bien qu'on soit avec une recommandation, celle qui va nous éclairer par rapport à l'avenir de notre système de santé. Et seule question qui revient d'une façon récurrente, c'est celle qui priorise la prévention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo !